... Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce Intent to Im Politica depuis l'Assemblée de Corse, actuellement réuni. Pour cette première session 2023, nous accueillons ce soir le président du Conseil exécutif, Gilles Simeone. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. La session est en cours. Le débat d'orientation budgétaire est terminé à l'instant. Vous avez esquissé les grandes lignes du budget 2023. Alors vous souhaitez continuer d'investir 340 millions d'euros. Pour autant, il faudra recourir à l'emprunt. Or, la dette est déjà élevée, environ un milliard. Un débat d'orientation budgétaire globalement positif. Nous avons constaté ensemble, majorité et opposition, que d'abord la collectivité de Corse investit beaucoup. Vous l'avez dit, 340 millions d'euros, alors que les trois collectivités ensemble investissaient environ 290 millions d'euros. Donc une augmentation de l'investissement. Et tant mieux pour l'économie, les infrastructures et l'ensemble des acteurs en Corse. Au-delà de ça, le constat partagé de recettes insuffisantes. L'augmentation des dépenses de fonctionnement, notamment les dépenses sociales, avec malheureusement l'augmentation de la précarité. L'inflation. Le fait que les marchés publics coûtent de 10 à 20% plus cher. Donc il faut à la fois faire des économies sur les dépenses de fonctionnement. Mais le vrai enjeu, partagé par l'ensemble des forces politiques à l'Assemblée et présenté par le Conseil exécutif, c'est de se servir notamment du processus qui a vocation, je l'espère, à déboucher avec l'État pour véritablement, dans le cadre du statut d'autonomie, obtenir l'organisation du transfert de compétences fiscales et donc de nouvelles ressources. Ce que vous voulez, c'est un nouveau pacte avec l'État. On reviendra après sur la dimension purement politique du processus avec Gérald Darmanin. Mais quelques éléments sur cet aspect financier. D'abord, concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez pour rééquilibrer les comptes à terme ? Les comptes sont équilibrés. Aujourd'hui, tous les ratios budgétaires sont satisfaisants. Et la trajectoire budgétaire que nous avions impulsée en 2015 et réaffirmée en 2018 et 2020 est maintenue avec tous les grands équilibres qui sont assurés. Mais tendanciellement, nous avons besoin de continuer à augmenter notre investissement parce que la Corse a des besoins importants qui sont identifiés et nous avons un pays à construire. Nous avons également des dépenses qui, mécaniquement, augmentent sous l'effet, je l'ai dit, de l'augmentation des dépenses sociales ou sous l'effet de l'inflation. Et nous avons des recettes qui diminuent, notamment parce que la structure des recettes de la collectivité de Corse est moins dynamique que celle des régions de droit commun. 55% des recettes des régions sont dues à la TVA, qui augmente beaucoup. Chez nous, ça ne représente que 20%. Donc, il faut repenser le pacte financier fiscal, notamment dans le cadre de la discussion avec l'État. – Alors, repenser, ça veut dire finalement avoir la main sur la fiscalité. Apparemment, il y a un consensus là-dessus. Après, on n'est pas encore au moment du détail. Il y a eu des critiques quand même aujourd'hui de la part de l'opposition de droite, notamment en disant en substance que vous ne faites pas grand-chose. C'est un petit peu ce qu'a dit Xavier Lacombe, qui reprend finalement ce que dit aujourd'hui Jean-Martin Mondevin encore ce matin, un président dans la séduction et pas dans l'action. Une réponse là-dessus ? – Oui, sauf que les chiffres parlent. Après, il est normal que l'opposition joue son rôle et critique quelquefois, à mon avis avec une part de mauvaise foi, mais les Corses apprécieront. Quelques exemples, 340 millions d'euros d'investissement et puis des secteurs dans lesquels nous montons en puissance. Par exemple, dans le domaine de l'aide à l'accession à la propriété, notamment pour les primo-accédants, et l'aide aux communes pour la construction de logements. Contre la spéculation, donc, on est passé de 9 millions d'euros à 19 millions d'euros. Dans le domaine de l'investissement pour l'eau, on est passé de 6 millions d'euros en 2020 à 12 millions en 2021. On fera 18 millions en 2022. Et par exemple, dans les infrastructures, on va maintenir le niveau d'investissement sur les routes et augmenter beaucoup sur le chemin de fer. 6 millions avant, 18 millions cette année. Ça veut dire qu'on va vers l'intermodalité, on va vers le désengorgement des centres-villes et on va vers l'accès à la mobilité pour l'ensemble des territoires, qu'ils soient urbains, périurbains ou ceux de l'intérieur. – Autre sujet d'actualité, il n'en a pas été question aujourd'hui à l'Assemblée, mais c'est venu dans le devant de l'actualité. Les déchets, en début de semaine, lors de la cérémonie des vœux, le préfet de Corse a validé le plan de la collectivité. C'est a priori une bonne nouvelle pour vous. Mais Amoury de Saint-Quentin a également donné son feu vert pour un centre de surtrie à Montes. Alors initialement, vous étiez plutôt réticent. Aujourd'hui, vous dites d'accord, mais on peut financer sous condition lesquelles ? – Alors, un avis favorable du préfet sur le plan, ça veut dire qu'aujourd'hui, le projet de plan de la collectivité qui a vocation à être mis en enquête publique et à devenir un plan définitif en février 2024, a reçu non seulement le soutien à la validation de l'État, mais également le soutien à l'unanimité de la commission compétente, au-delà de la prise d'acte par l'Assemblée. Donc c'est un pas extrêmement important. Ce que j'ai dit au préfet, au Sivadec, avec Guermani, président de l'Office d'environnement, lors d'une réunion qui était organisée hier, c'est que le projet de plan de la collectivité de Corse prévoit effectivement la possibilité de faire un centre de surtris, voire deux. Mais simplement, les volets de l'ensemble du plan ne sont pas dissociables. Pour nous, la priorité absolue reste le tri à la source. Et le tri à la source, aujourd'hui, est de la compétence des intercommunalités qui n'ont pas les moyens de l'assumer financièrement, ni en fonctionnement, ni en investissement. Il faut donc avoir une vision de la trajectoire financière d'ensemble. Il faut aider au tri à la source. Il faut décharger les territoires comme Vidjanel et comme Prunel et Diffiumo en leur donnant des garanties sur des centres de stockage territorialisés. Il faut rappeler que nous sommes fermement opposés à un site à Junkadj. Et donc, nous disons au préfet, au Sivadec, nous sommes prêts à réfléchir à un centre de surtris à condition que le principe de gestion publique des déchets soit au cœur de notre politique de gestion des déchets. Et nous disons aussi qu'il ne faut pas aller vers le centre de surtris tant qu'on n'aura pas une visibilité financière d'ensemble sur la trajectoire et tant qu'on n'aura pas garanti ce qui, pour nous, est essentiel et non négociable, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs au plus haut en matière de tri à la source et notamment à travers le tri au port-à-porte. – À propos de la trajectoire financière, on parle d'un projet à 68 millions d'euros. La collectivité pourrait financer à hauteur de 40%. Est-ce qu'aujourd'hui, telles que les choses se profilent, vous seriez d'accord pour financer ou pas ? – Ça fait partie des éléments qui, à notre avis, sont à revoir. Aujourd'hui, les compétences sont éclatées. Le CIVADEC, jusqu'à aujourd'hui, a travaillé de son côté. Il a pris l'initiative seule, sans jamais consulter la collectivité de Corse, d'engager ce marché, d'en définir les principales caractéristiques. Et aujourd'hui, il dit, pour engager cet investissement de 69 millions d'euros et les frais de fonctionnement qui s'élèveront pendant les 8 années prévues du contrat, à 20 millions d'euros quand même, je le rappelle, nous avons besoin d'un financement à 40% de l'auteur de la collectivité de Corse. C'est une somme considérable. Nous, ce que nous disons, c'est que nous n'accepterons de nous engager dans ce projet que si les autres conditions, qui sont pour nous des conditions essentielles à l'émergence d'un mode de gestion vertueux des déchets, sont remplies. Nous allons verser cette discussion avec un état d'esprit positif, parce que nous savons que, premièrement, la question des déchets est une urgence et une priorité absolue. Deuxièmement, elle ne peut être réglée que si l'ensemble des partis, intercommunalité pour la collecte, Sivadec, aujourd'hui, pour le traitement État et collectivité de Corse compétentes pour les orientations stratégiques, travaille ensemble avec le soutien des citoyens, mais les citoyens sont déterminés à aller sur le chemin de la généralisation du tri. – Dernier élément sur les déchets, rapidement, un centre de sur-tri à monte et d'accord, sous condition, vous l'avez dit, à Ajaccio, il y a un projet porté par la CAPA, cuide aujourd'hui. – Nous, notre conviction, c'est que si nous montons en puissance, comme nous devons le faire sur la généralisation du tri, si nous créons en bout de chaîne des centres de stockage territorialisés avec des déchets dans lesquels les biodéchets ont été éliminés et valorisés, et la valorisation peut être une compétence exercée à travers une gestion publique par la collectivité de Corse, notre conviction, c'est qu'il n'y aura pas besoin de deuxième centre de sur-tri, et notre volonté, c'est que s'il y a un centre de sur-tri, il se fasse dans des conditions compatibles avec toutes les orientations du plan, et notamment avec la priorité absolue, qui est d'ailleurs imposée dans le cadre de la hiérarchie des normes de traitement des déchets et de gestion des déchets, la priorité absolue pour nous reste le tri, le tri à la source. – Alors, on va passer à présent à un chapitre plus politique, celui des discussions entre le gouvernement. Ce matin, lors des questions orales, vous avez été interpellé par Jean-Martin Mandelogne. On écoute un extrait de son intervention. – Monsieur le Président, ce faisant, je ne viens pas vous chercher querelle pour reprendre vos propos, ni au nom de ceux qui parleraient peu et qui agiraient beaucoup, ni au nom de ceux qui parleraient beaucoup ou qui agiraient peu. Je viens simplement ici avec la volonté d'être éclairé sur le chemin qui doit s'ouvrir entre nous. En vous disant que la concrétisation, il faut qu'on l'ait à l'esprit, elle est incompatible avec la période d'hibernation que nous traversons en ce moment. Il faut en sortir. On ne peut pas continuer à faire prospérer une espèce de bouderie généralisée et dire que les uns les autres nous discuterions, nous discuterions, pardon, au conditionnel avec je ne sais quelle officine gouvernementale. Le temps est venu de mettre tout ça sur la table. – Alors, en substance, le conseiller de droite estime que la non-reprise des discussions est de votre fait et que la question des prisonniers ne serait constituée impréalable pour la bonne marche des choses. Une réponse. – J'ai été très clair dans ma réponse à Jean-Martin Mandelogne, comme j'ai été clair et constant dans mes positions depuis décembre 2015 et je vais le dire autour de trois points. Premièrement, je suis persuadé que nous sommes aujourd'hui à un croisement et que la Corse peut continuer à espérer aller vers le meilleur. Le meilleur, c'est la paix enracinée, c'est le développement économique et social, c'est l'émancipation politique et c'est un peuple reconnu dans son existence et dans ses droits, comme elle peut ou elle risque aujourd'hui de retourner vers le pire et le pire, c'est la logique de conflit, la défiance et une société fragmentée, tiraillée, malmenée par les logiques de violences multiples. – Alors justement, la logique de violences multiples. – De cette deuxième option, nous n'en voulons pas. Ce que j'ai dit clairement, c'est que nous ne sommes pas en hibernation. – En hibernation, vous n'êtes pas en hibernation, ce que vous dites. – À part la température dans les locaux ici. La deuxième chose que j'ai dite et je l'ai dit à Gérard Damanin, très clairement, il y a des conditions à remplir. D'abord, l'exigence de justice, de vérité et d'application du droit. La justice, c'est la vérité pour Yvan Colonne. Vous avez vu ce qui se dit devant la commission. – Vous avez dit que ce qui se dit actuellement, justement, peut aller dans le sens de ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire de complicité peut-être. – Ce qui est certain, c'est que toute personne objective aujourd'hui ne peut pas croire un instant à la théorie d'une succession de hasards ou à la fatalité. Ça, c'est acquis et j'espère et je souhaite et nous souhaitons et nous voulons que la suite des auditions et notamment la levée du secret défense qui a été demandé par Jean-Félix à quoi vivre et Laurent Marcange conduisent à savoir toute la vérité. Deuxièmement, il y a le droit pour Alain Ferrand et pour Pierre Alessandre. – Les décisions sont attendues prochainement. – Les décisions sont attendues et elles sont essentielles parce qu'elles sont l'exigence de justice, l'exigence d'équité, la semi-liberté mais au-delà, la possibilité et la volonté à Paris et en Corse sans rien oublier du passé d'écrire ensemble une page nouvelle. Et le troisième niveau, c'est se situer au bon niveau. Nous n'allons pas ou nous ne retournerons pas à Paris pour uniquement une discussion technique. Nous ne pouvons pas aller à Paris et j'en ai parlé aussi dans une ambiance de pression ou de rafle y compris pour des responsables politiques de mouvements nationalistes par exemple le Corsiga Libre. L'apaisement se construit. Le retour à la violence clandestine, personne n'en veut et en tout cas, moi je continue à dire qu'il ne peut pas y avoir d'avenir sur ce chemin-là. – Vous condamnez finalement si je comprends bien les actes de violence qui ont été commis dernièrement avec la signature FLNC ou GCC ou alors dans la condamnation ou dans la compréhension ? – Non, je ne suis ni dans la condamnation ni dans la compréhension. Je dis simplement que ce chemin-là, il ne faut pas le prendre parce que ce chemin-là ne conduit nulle part. Par contre, pour faire que des jeunes ou des moins jeunes n'aient pas la tentation de la violence, il faut renforcer et crédibiliser le suffrage universel et le fait démocratique. Le suffrage universel et le fait démocratique se sont exprimés en Corse. 70% des corps sont votés pour des listes nationalistes. Il y a aujourd'hui la nécessité absolue que le gouvernement, le président de la République et l'État disent haut et fort que cette solution politique doit être construite et qu'elle doit être construite dans les prochains mois. Lorsque ce feu vert aura été donné, et je l'espère que ce sera à travers notamment les décisions de justice à intervenir et à travers la volonté politique clairement exprimée du gouvernement, à un moment qui est un carrefour, ce sera le temps de la poursuite du processus et nous irons vers ce processus selon une méthode que j'ai proposée ce matin non seulement à l'ensemble des forces politiques mais à l'ensemble des forces politiques. Il y a une date à venir, c'est le 6 février, c'est l'anniversaire de l'assassinat du préfet Rignac, ça fait 25 ans, on imagine difficilement une cérémonie comme il y en a chaque année étant donné que c'est une date symbolique, 25 ans. Est-ce que Gérald Darmanin pourrait y participer ? C'est ce que l'on entend vous confirmer ou pas ? Je ne sais pas ce que fera Gérald Darmanin. Ce que je sais c'est qu'effectivement nous avons une succession de dates avec une forte connotation et une forte charge humaine, politique et symbolique. Le délibéré pour Pierre-Alessandri le 31 janvier, le délibéré pour Alain Ferrand le 23 février, l'anniversaire de l'agression mortelle assassinat d'Yvan Colon le 2 mars, les auditions qui se poursuivent de la commission d'enquête parlementaire et le 6 février les 25 ans de l'assassinat du préfet Rignac. 25 ans c'est une génération. Il y a eu une génération de Corses qui ont vécu dans le conflit, plusieurs générations de Corses qui ont vécu dans le conflit, dans la souffrance, dans le deuil, dans les prisons. Nous ne voulons plus. Nous n'oublions rien du passé ni de ses douleurs et des douleurs d'un côté et de l'autre. Mais nous voulons aujourd'hui écrire une nouvelle page de l'histoire de cette île et de ce peuple dans une relation enfin de dialogue et de respect réciproque avec l'Etat. Vous évoquez les prisons, vous avez tenu un propos assez nouveau concernant les interpellations qui se sont déroulées en décembre dans les rangs de Corses et les libres. Vous avez employé le terme de rafle. On écoute un extrait de votre intervention de 13 heures avant de poursuivre. La logique d'apaisement, c'est celle que nous avons mise en œuvre en nous engageant pendant des années. Nous ne pouvons pas être au risque tous les matins des interpellations sous forme individuelle ou collective, sous forme de rafle, de jeunes ou de moins jeunes. Nous ne pouvons pas accepter que des responsables politiques d'organisations publiques, je pense notamment à Corsiga Libre, soient interpellés, soient incarcérés dans une logique qui manifestement n'est pas une logique uniquement judiciaire. Donc, tout cela se fait si le gouvernement et l'Etat ont la volonté de le faire. Alors, c'est clairement un soutien à l'exécutif de Corsiga Libre dont Charles Pierre est un membre. Que faut-il comprendre ? Ma position a toujours été constante. Premièrement, je dis qu'il n'y a pas d'autre chemin pour la Corse que la démocratie. Il ne peut pas y avoir d'autre chemin. Et celles et ceux qui pensent ou laissent croire qu'il peut y avoir un avenir heureux ou une solution politique réussie à travers les bombes, les attentats ou la violence clandestine, à mon avis, font totalement fausse route. Je l'ai dit de façon claire. Nous avons un certain de désaccord avec d'autres nationalistes et puis nous avons aussi des points de convergence. Ce que je dis, et c'est très clair, c'est qu'à un moment donné, un État et un gouvernement, lorsqu'ils choisissent une solution politique et une logique de dialogue, ils la traduisent et la déclinent dans toutes les dimensions. Et qu'aujourd'hui, par exemple, et pour être très clair, Charles Pierre est incarcéré pour une détention d'armes. Charles Pierre a un gros problème de santé. Il y a un juge d'instruction. Par expérience, je le sais, lorsqu'il y a une volonté d'appliquer de façon loyale les textes, ce genre de situation ne se traite pas par une détention provisoire. Donc, le juge appréciera, mais le gouvernement aussi doit donner les signes d'une véritable volonté et ça permettra aussi de désamorcer la logique de violence qui est également dangereuse. La violence clandestine qui risque, et chaque fois ensuite, nous sommes au même risque, avec des juges qui l'interprètent comme un trouble à l'ordre public, qui ne prononcent pas des remises en liberté, etc. Maintenant, il faut dire stop. Il faut dire que le moment est venu du dialogue, de la paix et de la construction de la solution politique. – Vous avez évoqué une méthode de travail en trois points, l'autonomie, les moyens de la collectivité et le projet. De quoi s'agit-il et pourquoi avoir attendu la suspension des discussions pour en revenir à une méthode clairement affichée ? La méthode a toujours été affichée ? Si vous reprenez mes discours, y compris en 2015 ou en 2017, ou en 2021, j'ai dit, il faut un dialogue large, il faut une construction politique, il faut un statut d'autonomie, il faut des réponses dans le domaine économique, social, environnemental, culturel, sociétal. Il faut impliquer l'ensemble des nationalistes, quels que soient nos désaccords. Il faut impliquer l'ensemble des forces politiques représentées au sein de l'Assemblée. Il faut impliquer celles et ceux qui n'ont pas été représentés à l'Assemblée parce qu'il y a des courants politiques qui existent en Corse – Ça, vous l'avez dit plusieurs fois, mais en quoi c'est nouveau aujourd'hui ? – Alors, ce que j'ai dit aujourd'hui de façon très claire, mais nous en parlerons demain dans le cadre de l'instance qui a été créée à cette fin et qui associe l'ensemble des groupes. J'ai proposé une méthode à l'Assemblée de Corse. Trois thèmes. Premièrement, qu'est-ce que l'autonomie ? Pourquoi l'autonomie et comment elle se décline d'un point de vue de la révision constitutionnelle que nous attendons et de la loi organique ? Deuxièmement, quelle traduction budgétaire et fiscale ? Nous avons des objectifs. Aurons-nous les moyens financiers et budgétaires de les atteindre ? Et enfin, les réponses aux questions que se posent les Corses. Une autonomie, pourquoi faire dans le domaine économique, social, culturel, en associant l'ensemble des forces vives ? Les choses sont claires. Vous savez, nous, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour toutes les discussions. Qu'elles soient techniques, institutionnelles ou politiques, mais que l'on crée l'espace qui permet de les avoir. Une dernière question. Vous avez évoqué lors des vœux des menaces. De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée de votre part ? Non, non. Je n'ai déposé aucune plainte. Je me suis exprimé pendant mes vœux. Je n'ai rien de plus à dire à cela. Il y a un seul chemin qui m'intéresse, celui de la paix et celui de l'émancipation de ce pays. Et de ce chemin-là, rien ni personne ne nous fera dévier. En l'absence d'une explication claire sur cet élément. Est-ce qu'on ne peut pas vous taxer d'instrumentaliser l'opinion qui a été chauffée à blanc entre guillemets sur ces questions de mafia et de violence ? Pourquoi ne pas donner davantage d'explications ? Les vœux étaient enregistrés. Ça veut dire que vous avez voulu mettre ça dans le débat public et pourtant vous ne donnez pas d'explication. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont dans le débat public et qui sont collus de tous. Il y a des enquêtes en cours. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas juge. Il y a eu des attentats, y compris contre un élu de FEMO à Gours et ses associés, un travailleur honnête. Il y a eu des attentats, y compris contre des proches qui me concernent de très près. Je ne connais pas les motivations des auteurs. Je ne connais pas l'identité des auteurs. Je ne m'en préoccupe pas outre mesure. C'est le travail des services de police et de justice. Moi, je suis sur un chemin qui est uniquement politique. Construire la paix et construire l'émancipation de ce pays. Merci, Gilles Siméon. Nous y précisons que l'Assemblée poursuit ses travaux qui devraient s'achever demain, d'ici à la même journée. Tout de suite, le journal qui vous est présenté par Marianne Romagne. Merci, Gilles Siméon. Merci.